prouf manger du fromage vegan si si vous êtes vegan n'hésite pas à partager toi aussi tes expériences de peur d'avant ou d'après transitionnément pendant c'est celle là que tu vas garder c'est sûr bon tu feras ce que tu peux avec ce que tu as hein voilà t'es fou les gens aujourd'hui on va parler des peurs que j'avais avant de transitionner à propos du fait de pas de transitionner et des peurs que j'ai eu après depuis toute gamine je suis une personne qui est hyper romantique genre dans ma tête à moi l'amour romantique il est au dessus de tout c'est l'idéal ultime la pauvre enfin la richesse tout ça on s'en branle c'est l'intérêt c'est genre être dans une relation romantique qui marche et qui apporte du bonheur aux gens etc etc donc vraiment ça c'est le truc dans ma tête qui a toujours été quelque part ma priorité numéro 1 et par conséquent en peur de transition logiquement ma première peur c'était que si je devenais une femme trans je serai quelqu'un qui serait pas qu'on pourrait pas aimer en fait et que par conséquent j'arriverai jamais à relationner romantiquement à qui que ce soit cette peur m'a coincé dans une relation qui me faisait énormément de mal pendant très longtemps parce que j'avais très très peur bah que personne d'autre en fait ne pourrait m'aimer et voilà et du coup bah maintenant je suis polia en couple avec trois personnes et fiancé donc ouais pas hyper pas hyper pertinente cette peur et puis ne le répéter à personne mais il n'y a pas que les six dans la vie juste après le truc qui me terrorisait le plus c'était de mourir et d'être enterré sous mon dead name ça ça a été vraiment un gros gros problème dans ma tête jusqu'à ce que je fasse mon coming out à mes parents et que le fait que je sois une meuf et genre était accepté et que mon changement état civil était fait ça c'est un truc qui me hante encore parce que je sais que le jour on voudra genre mettre mon corps mort quelque part il y aura un pénis dessus et rien que de me faire mégenrer par une personne qui regarde les gens morts rien que ça ça m'angoisse alors que je serai décédé et potentiellement je m'en fous tu vois dans la même veine pas du tout dans la même veine un autre truc qui me faisait hyper peur avant de transitionner c'était est ce que je me trompe est ce que en fait je suis pas une meuf donc je vais pas m'étaler sur celle là j'y ai répondu genre en long en large et en travers dans un trio de vidéos qui sont toutes les trois super qui sont le déni le doute et la légitimité allez voir ça surtout si vous avez vu que le déni que vous avez aimé genre les autres sont pas regardés autant que la première donc allez-y elles sont vraiment bien en notre peur avant de transitionner alors ça c'est un peu spécifique aux hormones j'avais peur d'être laide j'avais peur que si je prenais des hormones genre j'allais devenir tout bouffi et tout j'allais plus avoir de forme et fait ça allait devenir plus moche bon maintenant j'ai de la peau d'orange sur les fesses mais mais non façon façon elles sont pas plus moches en notre peur que j'avais et ça je pense que genre ça doit être un truc qui doit être commun à toutes les personnes qui font leur coming out à leurs amis à leur famille j'avais peur de les perdre voilà je les ai pas perdu ce qui est cool ce qui n'est pas le cas de tout le monde mais ce qui ce qui est cool donc plutôt positif une autre peur qui retourne un petit peu sur la toute première peur c'était la peur de ne jamais être considéré vraiment comme une femme par mes partenaires et plus spécifiquement par les partenaires avec qui j'aurais des rapports sexuels et le truc de cette peur en fait c'est que tu peux jamais vraiment la désamorcer parce que il faut que tu partes du principe que les gens déjà s'ils te le disent c'est bien et ensuite il faut que tu parles du principe que les gens te mentent pas ils sont pas malhonnêtes et qu'ils se mentent pas eux mêmes et du coup c'est toujours un truc qui m'angoisse souvent tout dernier point de mes peurs d'avant transition mais qui pour le coup va commencer à faire le lien avec les peurs d'après transition parce que c'est une peur qui est restée enfin ceci dit celle d'avant est restée aussi voilà mais du coup celle ci est restée et c'est le fait d'être emprisonné dans une prison pour mec voilà vu que la législation fait que actuellement ce serait le ça c'est très présent et ça alimente une terreur que j'ai tendance à dire proportionnellement dimensionné de tout ce qui est flic on arrive sur les peurs qui sont arrivés après la transition qui sont toutes nouvelles et tout et qui sont dus soit la transition soit vous allez voir à fait que genre nos communautés queer sont pas hyper cool envers elle même je ferai des vidéos très spécifique dessus ça arrive sur la chaîne plus tard du coup une peur toute neuve c'est d'être haï par tout le monde voilà dedans dans ma tête je suis assez convaincu qu'il va y avoir un moment je vais dire un truc et genre ça va exploser et tout le monde va passer de oh youfie c'est une meuf cool qui fait des vidéos sur youtube et tout c'est intéressant faut aller voir à youfie est une horrible nazi c'est globalement dans ma tête c'est très intégré et rationnellement j'ai beaucoup de match à désaborcer ça voilà mais émotionnellement c'est ouais c'est hyper vivant là dedans et même rationnellement il ya une sorte de pessimisme qui me qui me fait penser que que ça va arriver à ce sujet j'en parle en long en large et en travers dans un podcast qui dure une heure et demie je crois ou une heure je ne sais plus de nos voix trans je vous mets le lien dans la description c'était vachement bien et j'ai adoré faire ça même si le podcast globalement en tant que meuf trans c'est un truc que j'évite parce que la voix mais mais non je dis plein de trucs chouettes et c'est avec jenna c'est hyper cool voilà allez-y une autre peur mais qui est un peu plus dans le domaine de peur de dans très longtemps fin de temps très longtemps de peur de dans longtemps dans plusieurs années il ya le fait de pas réussir à avoir accès à des hormones dans un monde post-apo ça vous en faites ce que vous voulez mais c'est ouais ça c'est présent mine de rien et toute dernière peur qui est née pas tant avec la transition mais plus avec mon activisme mais comme mon activiste est un peu mélangé dans ma transition vu que les deux ont commencé plus ou moins en même temps et se sont chevauchés etc il ya la peur de pas être à la hauteur de pas être à la hauteur de ce que vous vous attendez de moi de ce que moi j'attends de moi de tout un tas de choses en fait et j'essaye de lâcher du lest là dessus parce que potentiellement vu les attentes que j'avais envers moi même au début j'étais obligé de ne pas être à la hauteur de ça ceci étant dit ouais je pense que je pense qu'il ya encore du lest à lâcher n'hésite pas à raconter tes peurs de avant transitionner slash après transitionner dans les commentaires je t'aime beaucoup et passe un très bon jour de la semaine beaucoup de câlins sur toi et à très bientôt probablement typoui